Au sud-est de la France, le cœur de la Provence bat dans les collines qui relient la mer aux montagnes des Alpes. Ce sont ces coteaux de vignobles, de cultures et de paysages colorés qui ont charmé Cézanne, Van Gogh ou Chagall. Il existe au sud de la Provence un domaine rare, le château Léhoub. On y produit deux breuvages millénaires, l'huile d'olive et le vin. Au bord de la Méditerranée, au pied des collines, on cultive l'olivier et la vigne avec le même amour de la terre. Romain Hoth, le nez et le palais du domaine, nous fait découvrir les secrets de fabrication d'une huile d'olive au parfum unique. Reportage. La Provence, c'est le soleil, la mer pas très loin, un climat exceptionnel, l'art de vivre, la vigne, les oliviers, c'est des endroits magiques. Un olivier, c'est un peu comme un ami, on peut le garder toute la vie. Et normalement, quand on plante un olivier, il y en a qui disent qu'on le plante pour mille ans, deux mille ans. Il existe au sud de la Provence, sur les rives de la Méditerranée, un domaine rare, le château Léhoub. On y produit deux breuvages millénaires, l'huile d'olive et le vin. Ce matin, dans les chais de vinification, on procède à une opération capitale, l'élimination des dépôts indésirables. Donc là, on goûte un rosé 2015, qui vient de finir de fermenter. On est sur une opération qu'on appelle de soutirage. On va séparer le vin clair du dépôt qui est en fond de cuve. Le vin clair va être renvoyé dans une autre cuve, où là, il va continuer encore à se déposer. On répétera l'opération plusieurs fois avant la mise en bouteille. Là, on est sur un assemblage grenache-sinceau, qui sont les deux variétés qui forment les bases de nos rosés. Romain Haute est à la fois le nez et le palais du domaine. Cette année, la récolte a été bonne. Nous sommes sur une parcelle de grenache. Il amène des vins plutôt forts et plutôt structurés. Il amène de la puissance, en fait. Et assembler avec d'autres cépages donne des vins très équilibrés. La Provence offre une grande variété de sols, où chacun trouve sa spécificité et les meilleures alliances avec les cépages, pour produire principalement du rosé, mais aussi des blancs et des rouges. C'est à l'automne que le château récolte ses plus beaux trésors. En septembre, la vigne a fini de rendre son fruit. Deux mois plus tard, l'olivier livre le sien. Il faut 13 personnes pour peigner les 6000 arbres du domaine. La cueillette dure trois semaines. Ce matin, on cueille la Frantoyo, une petite olive italienne au goût particulièrement fruité. On voit que ça tombe. Les olives tombent. Quand elles tombent, elles ne peuvent pas être plus mûres. Qu'est-ce qu'elles sont ? Une belle récolte d'olives avec des olives vertes sur le même arbre. Des olives tournantes, comme celle-ci par exemple, comme celle-ci. Donc elles sont moitié vertes, moitié noires. Et puis celles qui sont vraiment très très mûres, les olives plus noires. Comme celle-ci, celle-ci. On va s'apercevoir en les pressant. On voit que c'est bien brillant. Quand les mains sont pleines de gras. On s'imagine l'huile sur la salade et les tomates. C'est parfait. On peut commencer à se dire que c'est le moment de récolter. On cultive une dizaine de variétés d'olives sur le domaine. Dans la région, la qualité de la terre est exceptionnelle. On a un terroir qui est bien spécifique à notre région, et particulièrement au site, qui est ici. Avec une bonne dose d'argile sur notre terrain. Et puis du schiste qu'on voit ressortir par la manière de cailloux, comme ici. Ici encore du schiste. Voilà, sinon du quartz blanc. Donc il fait que nos sols restent bien en place sur un terrain assez pentu. Et donc ça permet de bien drainer l'eau pour éviter que l'eau ne coure et ne ravine trop nos parcelles. Une fois récoltées, les olives sont effeuillées et apportées au moulin. Château-les-Houbes en livre près de 3 tonnes par jour tout au long de la récolte. Et voilà. Emballé, c'est pesé. Au moulin du Haut-Jasson, les olives vont être lavées. Puis broyées et malaxées. Il faudra 8 kilos d'olives pour obtenir 1 litre de cet élixir doré. Mais l'huile d'olive a besoin de repos pour livrer toutes ses saveurs. Comptez 2 mois et demi de sommeil pour la clarifier. Comme il élabore ses vins, Romain Hoth compose son huile. Chaque année, il en assemble les différentes variétés pour n'en créer qu'une, au parfum inimitable. Romain Hoth est à la fois oenologue et oléologue. Comme ça, à premier abord, on se dit que c'est de l'huile d'olive. Mais quand on les goûte, elles ont toutes un goût différent, une sensation en bouche de gras ou de finesse qui est différente. On a par exemple ici le frontoyot qui a un côté un petit peu plus gras, un côté peut-être artichaut ou un peu plus vert. Donc c'est bien. Tout seul, c'est un peu trop. Mais voilà, en complément, ça devrait bien fonctionner. Au total, pour trouver la bonne formule, il va assembler 6 huiles et créer la cuvée Château-les-Houbes 2015. Il y a un moment où on dit, oui, c'est ça. Parce qu'il est équilibré, agréable et parfumé. L'huile d'olive, ça peut se goûter seul sur un morceau de pain. Pour finir un repas, c'est peut-être le mieux de saucer son huile dans l'assiette, même si c'est pas très poli. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501